Et nous trois qualifiés, avec quel thème vont-ils jouer ce soir ? Avec vous bien sûr aussi. Eh bien on joue avec, en bleu et blanc, le sal... Pardon, le deuxième c'est l'enfance dans la chanson. Le troisième, j'allais le dire, c'est le salon du Livre de Paris. Alors précision là quand même, parce que c'était l'occasion du salon du Livre de Paris, qu'on appelle d'ailleurs Livre Paris, qui se tient à partir de demain, et c'est jusqu'au 19 mars et donc on vous propose ce questionnaire sur les personnalités, les événements qui sont liés à l'histoire du salon. Et puis le quatrième thème, ça vous avez l'habitude, c'est le thème mystère. En bleu et blanc, l'enfance dans la chanson, le salon du Livre de Paris, thème mystère, Thibaut. Eh bien je vais prendre le thème mystère. Thème mystère ? Allez hop ! Ils vous ont pas plu mes thèmes ? Ils vous ont pas plu mes thèmes ? Bah ouais non là, j'étais pas inspiré quoi. Alors la question va vous sembler étrange, mais est-ce que vous aimez le prénom Benjamin ? Bah oui, pourquoi pas. Les célébrités prénommées Benjamin. Ok, très bien. Ouais, culture générale. Ouais voilà, c'est peut-être... On est vraiment dans la culture générale. C'est sûr. Un mot avant de parler de ces Benjamin, Thibaut, de boxe française que vous pratiquez. Oui, depuis deux ans maintenant. Vous nous rappelez la boxe française, c'est point pied. Alors c'est point pied, c'est ça, point jambes. Du coup c'est la différence de la boxe anglaise. Et c'est plus, ça se rapproche plus de l'escrime. C'est-à-dire que c'est pas la puissance, c'est plutôt le toucher. Ah ! Donc le dialogue avec l'adversaire. C'est-à-dire que la notion de puissance et de force est moins importante qu'en boxe anglaise. Exactement. Mais on porte quand même les coups ou pas ? Oui, alors oui, il faut quand même porter les coups. Après il y a la différence entre les assos et les combats. Les assos c'est vraiment, le but c'est de toucher. D'ailleurs en escrime on parle d'assos aussi. Exactement. Que vous avez pratiqué du coup ou pas ? Non, pas du tout. D'accord, très bien. Prenons ce thème mystère et intéressons-nous à ces célébrités prénommées Benjamin. On y va ? C'est Benjamin. Benjamin. Top ! Quel animateur de télévision prénommé Benjamin a présenté des éditions ? Castaldi. Quel artiste lié à plusieurs mouvements alternatifs et dont le prénom est Benjamin affirme que tout est art ? Artiste, Benjamin son prénom ? Je passe. A quel écrivain et homme politique français doit-on le roman Adolphe publié en 1816 ? Ah, non je passe. Quel footballeur du club de Troyes est devenu cette saison le premier jour de 40 ans évolué ? A quel physicien et homme politique américain ayant encore rédigé la déclaration d'indépendance des Etats-Unis ? Quel acteur américain prénommé habituellement Ben est à l'affiche des comédies « Marie à tout prix », « Mon beau-père et moi » et « Zoolander » ? Ben Stiller ? Quel chanteur britannique qui s'est fait remarquer dans le métro... Juste pour le plaisir, pour voir s'il y avait un troisième point qui se cachait derrière là, puisque vous en avez deux. Ça c'est sûr. Quel chanteur britannique qui s'est fait remarquer dans le métro parisien est l'interprète du tube Cornerstone ? Je ne sais pas. C'est, en anglais, Benjamin Clementine. Clémentine, Clementine. Pas de regrets, mais deux points. Restez avec moi si vous voulez. Trois bonnes réponses. Ben Stiller qui est revenu. Benjamin Franklin, oui bien sûr. Benjamin Castaldi. Alors, revenons sur les autres. Vous le connaissez cet artiste ? Alors, c'est vrai que l'artiste, lié à plusieurs mouvements alternatifs et dont le prénom est Benjamin, non, qui affirme que tout est art, c'est Ben. Ben, l'artiste. Ah oui, mais du coup, je n'ai pas pensé à Ben. Oui, oui, Ben, Ben, Ben. L'écrivain et homme politique français que vous connaissez, à mon avis, à qui on doit le roman Adolphe ? Adolphe. Benjamin. Constant. Et puis, le foot, je ne sais pas si... Non, alors là, je savais que je pouvais passer. Mais à mon avis, Stéphane... N'y vais. Voilà. Voilà, le footballeur du club de Troyes qui est devenu cette saison, qui fait une belle saison d'ailleurs. Le premier joueur de 40 ans à évoluer en Ligue 1 depuis 56. Ça, c'est beau. Benjamin Nivet, effectivement. Stéphane. Deux points pour Thibault. Merci. Je ne sais pas quel club de foot vous soutenez, vous, Stéphane ? Alors, je vais prendre un risque par rapport... Ça a l'air compliqué. Oui, parce que je suis de la région en Lyonnais. Je travaille beaucoup lyonnais. J'aime bien Lyon, mais mon cœur est à Saint-Etienne. D'accord. Oh là là ! Oh là 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 ! Comme beaucoup de Français de mon âge qui, à l'époque, avec Saint-Etienne à la télévision, regardez, je suis désolé. Les Verts, les Verts. Eh oui, les Verts. Rocheteau. Rocheteau, Piazza, Lopez. Et puis Platini, Rep, chanté par Mickey 3D. Mais alors, pour un Lyonnais soutenir Saint-Etienne, quand on sait la rivalité entre les deux clubs... Non, j'ai une excuse, je suis jurassien et j'habite à Lyon, donc je ne suis pas le Lyonnais. Ça va. Alors vous êtes excusé. Non, non, c'est pas mal. Stéphane, pardon, je dois vous faire choisir maintenant entre En Bleu et Blanc, L'enfance dans la chanson et Le Salon du Livre de Paris. Je vais les prendre En Bleu et Blanc. En Bleu et Blanc. Stéphane. C'est déjà En Bleu. Alors c'est marrant parce que comme je vous suis passionné de musique, je m'étais dit que L'enfance dans la chanson, ça aurait pu vous tenter. J'ai hésité. Ah oui, tout à fait. Stéphane, En Bleu et Blanc. Oui. On y va ? Top ! En BD, quel peuple imaginaire créé en 58 par Peyo ? Quel vêtement à manches longues ayant une encolure évasée et souvent confectionné dans un coton à rayures blanches et bleues foncées ? Une marinière. Sur quelle île bretonne, abritant le phare de Créache, a-t-on peint les lits clos en bleu et blanc en référence aux couleurs de la Vierge Marie ? L'île bretonne. Quel potier britannique en 1730 a produit de nombreuses... Quel club de football français dont la devise est droite au but ? L'OM. Couleur traditionnelle, quel pays européen possède un drapeau comprenant neuf bandes bleues et blanches, ainsi qu'une croix blanche sur fond bleu ? Pays européen. La Grèce. Quelle station Belnair-Bretonne, proche de Saint-Malo, associe-t-on aux tentes à rayures bleues et blanches de sa plage de l'Écluse ? Dinard. Quel carreau de faillants... Oh, le dinard, le troisième point ! Pas mal ! Ouais, ouais. Avec une petite hésitation. Din, j'ai cru, vous allez me dire dinant. Non, justement, je me rappelle que Dinard était sur la côte et pas Dinant qui est dans les terres. Mais j'ai mis un moment avant de... Et il y a cette fameuse plage, effectivement, avec ses détentes à rayures blanches et blanches. Très, très chic. Je ne connais pas. Non, mais vous l'avez sans doute déjà vu en photo. Je l'ai vu en photo quand je l'ai en Bretagne. Alors, je reviens sur les bonnes réponses. Il y en a plusieurs. Dinard, donc la Grèce, l'OM, ça c'était pour vous, la Marinière et les Schtroumpfs. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Alors, cette île bretonne, on revient en Bretagne, on parlait de Dinard, abritant le phare de Créache. Non, c'est... Oui, c'est Wesson. Mais j'ai hésité. C'est Wesson. Trois points. Vous êtes qualifiés, Stéphane, pour le face-à-face. Bon choix de thème. Et surtout, bonne réponse, parce que c'est pas tout le choisir. Stéphane se qualifie, mais face à qui ? Thibaut ou Luc, tout va dépendre du score de notre champion sur Luc. Soit l'enfance dans la chanson ou le salon du livre de Paris. L'enfance dans la chanson. Allons-y. L'enfance, l'enfance dans la chanson. On y va ? On verra. Top ! En 1963, quel chanteur doit-on le titre « Enfant de tout pays » ? Enrico Malasson. En 71, quel chanteur se souvient de la maison de son enfance dans le titre « La maison près de la Fontaine » ? En 2013, quelle chanteuse québécoise évoque l'enfance dans la chanson « Quand j'étais petit gars » ? Extrait de son album « Feu très pasté ». En 2016, quel groupe de jeunes chanteurs a repris la chanson « L'oiseau et l'enfant » interprétée par Marie Myriam ? Les Keys United. En 85, quel chanteur évoque le monde de l'enfance dans « Mistral gagnant » ? Renaud. En 87, quel rocker français interprète Laura en hommage à sa fille ? Johnny Hallyday. En 2005, dans « La berceuse » extrait de l'album « Reprise des négociations », quel chanteur raconte ses vaines tentatives pour endormir son enfant ? » ? « La berceuse ». « Reprise des négociations ». Il va me revenir après, je ne sais plus. En 2003, Benabar. Et trois points pour Luc. Luc, restez avec moi. Alors Luc, corrigez-moi si je dis une bêtise. C'est le spécialiste des 4 à la suite qui démarre mal. C'est ça. Mais qui se finissent bien. C'est un concept. C'est vrai ? C'est ça. Même chose comme hier, incroyable. Alors je reviens sur les bonnes réponses, ce qui va nous permettre d'ailleurs de nous faire plaisir et d'écouter quelques belles chansons. Il y avait l'aura bien sûr, ça c'est Johnny, obligé d'écouter un extrait. L'aura. L'aura. Il y a tant d'hommes, je ne suis pas. Il y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. L'aura. Obligé. Obligé d'écouter l'aura. Obligé aussi d'écouter encore une bonne réponse. Mistral gagnant. Renaud. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra. En serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots. Leur filer les coups de pied pour de faux. Tu n'as plus de la chanson, c'est de la poésie. C'est beau. Alors, les questions n'ont répondu. La chanteuse québécoise qui évoque l'enfance dans sa chanson, « Quand j'étais petit gars », c'était Linda Lemay. Le chanteur qui se souvient de la maison de son enfance dans le titre « La maison près de la fontaine », c'était Ferrer, Lino Ferrer. Et, écoute un petit extrait aussi, en 63, à quelle chanteur ? C'est là où ça commençait mal. On doit le titre « Enfant de tout pays », vous m'avez dit. Enrico Macione. C'est le frère italien. Enrico Macias. C'était vraiment le thème « L'enfance dans la chanson ». Luc, vous êtes qualifié un grand bravo à vous. Dommage, Thibaut. Super 9 points gagnants. Et puis, vous n'avez qu'un petit point, là. Un grand merci d'avoir joué avec nous. Bon retour à Pantin. Et on a un petit cadeau pour vous. Le voici. Easycom vous offre le robot aspirateur laveur hybride EasyClean. Il vous permettra aussi bien d'aspirer que de laver vos sols en profondeur. Avec ces deux ouvrages, découvrez un art encore méconnu, pourtant en constant renouvellement, venu de Chine. Et retrouvez un panorama complet des plus grands artistes contemporains. A vous de jouer maintenant à la maison. Vous jouez pour gagner une voiture pour l'un d'entre vous. 10 000 euros pour un autre, c'est beau quand même. Deux beaux cadeaux avec cette question. Nouvelle question. Comment appelle-t-on une pièce montée réalisée avec des choux à la crème ? Ça, c'est bon. Un, un croque en jambe. Deux, un croque en bouche. Bonnes réponses, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 au 2 au 7, 10, 20 tirages au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir ? Stéphane, pour la première fois. Luc, pour la deuxième. Réponse là, à tout de suite, dans quelques secondes, tu repenss pas. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501